bonjour les astros bon on à la trogne de maurice sur le téléphone je vais vous faire découvrir une petite application que j'ai installé sur mon téléphone cette application elle s'appelle sky alors c'est un petit jeu de mots sky ça veut dire ciel en anglais et ça a été écrit avec e y e aïe de oeil donc le ciel et l'oeil alors à quoi ça va me servir sky alors vous connaissez les gros télescopes qui ont des grosses montures avec un système go to alors voyons voir comment ça marche t'enjeun ah ça y est alors ah ah ben non non ça marche pas non bon bah c'est de la merde allez je me casse un go to qui veut dire go aller en anglais tout vert aucune direction round up of the az go to go to go go to series of telescopes by skywatcher le système go to c'est un système de motorisation qui permet de choisir une cible et le télescope va se diriger vers cette direction go to automatiquement vous avez un autre système qui est beaucoup plus simple pour le push to ça veut dire pousser son télescope donc c'est vous qui allez pousser les moteurs c'est vous qui allez faire c'est vos bras push to donc pousser votre instrument vers une cible que vous auriez choisi alors ce petit logiciel donc je vais l'ouvrir on arrive ici sur la page d'accueil donc c'est une page qui est un petit peu moins smart vous avez différentes fonctions notamment vous avez ici un guide complet vous avez votre localisation vous avez un outil de paramétrage après vous avez le lever de la lune et celle du soleil j'avais quelques objets vedettes du système solaire venus m 102 jupiter saturn mars c'est les objets que vous pouvez voir actuellement alors quand je filme là on est en plein jour donc c'est pas les objets que vous allez pouvoir voir le soir la nuit jupiter et saturn et mars vénus tout ça sont des objets diurne actuellement on les voit près du soleil c'est pour ça qu'ils nous sont proposés sur cette liste cette liste va changer quand vous allez l'ouvrir ce soir vers 22 heures on n'aura pas les mêmes objets et vous avez ici la liste des objets visibles actuellement donc ça c'est assez intéressant pour pouvoir aller tout de suite voir ce qui est ce qui est observable vous avez six cartes du ciel et puis si un module de recherche bon ça connaissez alors la carte du ciel je vais l'ouvrir je vais appuyer sur le gros bouton vert voilà non c'est une carte du ciel classique pour quand je bouge pas bout de bras le voyage dans les étoiles donc là ici on a le ciel du jour si je vais vers le sud voilà j'ai le soleil hop là je vais être le soleil jupiter saturne voilà vous avez la ligne d'horizon en bas en vert si je descends je peux aller sous la ligne d'horizon dans les constellations qui sont cachés notamment alors voilà je reviens ici alors il ya moyen de débrayer le la fonction automatique parce que là si je bouge dans tous les sens ça va vous donner le tournis voilà je vais le faire hop c'est fait vous avez ici le défilement qui a été annulé le défilement automatique donc maintenant je suis en défilement manuel donc ici voilà si je peux te bouger avec mon doigt tout simplement alors ce qui est intéressant c'est que déjà je peux tranquillement balader voir ce qui a à voir dans le sagittaire par exemple hop la belle cafetière du sagittaire et puis vous avez tous les objets à aller voir m24 m16 m17 voilà ce qui va m'intéresser en fait dans cette application c'est le fait de pouvoir choisir une cible et d'avoir ensuite une des indications de direction pour déplacer mon instrument vert pour push tout pour ça on va utiliser ici là tout en haut vous avez les trois petits points qui vont ouvrir le menu de sky de sky ce menu rapidement le survolé un module de recherche une machine à voyager voyager dans le temps pour paramétrer le ciel à une époque différente des thèmes de couleurs notamment vision nocturne etc vous pouvez passer en mode plein écran et ici des outils de paramétrage et puis surtout moi ce qui va m'intéresser c'est ça le mode 1 dit avec ça c'est une super idée qu'ils ont eu dans ce logiciel cette petite application je clique sur le mode indirect et j'ai la possibilité d'ajouter des des points d'alignement alors pour bien faire ce qu'il faudrait c'est ajouter au minimum par moi j'estime que trois points d'alignement c'est minimum pour avoir une bonne estimation du push tout il en faudrait au moins 5 c'est à dire une au sud une au nord une à l'est une à l'ouest et puis une au zénith voilà après voilà avec trois points ça marche très bien là ici on va juste en mettre un alors alors vous avez deux façons de mettre un point d'alignement soit effectivement vous allez utiliser ajouter un nouveau point d'alignement c'est ce qu'on va faire tout de suite hop je clique dessus et les poids d'alignement bas je choisis une cible que je que j'ai dans mon oculaire alors en ce moment en pleine nuit vous avez m42 on est en hiver donc la grande nébuleuse d'orion elle est facile à trouver donc je vais essayer de la trouver ah oui non mais c'est vrai que là il me propose que les objets que je vois actuellement donc là on n'est pas en plein jour on n'est pas en pleine nuit on a en plein jour donc m42 je ne la verrai pas bon c'est pas grave on va choisir hop voilà m31 il se trouve ici facile à pointer facile à trouver alors imaginons vous êtes dans votre jardin il fait nuit voilà on est en on est en été voilà m31 vous cliquez dessus vous allez ensuite pointez votre lunette votre télescope vers m31 pour la voir dans l'oculaire ok une fois qu'elle est dans l'oculaire eh bien vous allez accepter ce point d'accord bien entendu vous aurez fixé votre téléphone ça c'est important aussi j'oublie de vous le dire vous allez fixer votre téléphone sur la partie mobile de votre lunette ou de votre télescope alors peu importe qu'elle soit dans l'axe ou pas de votre télescope vous pouvez l'accrocher n'importe comment sur votre lunette peu importe c'est pas obligé de la mettre dans l'alignement de la lunette vous la mettez où vous voulez là où c'est plus pratique pour vous vous achetez moi c'est ce que j'ai fait j'ai acheté un porte smartphone en plastique celle qu'on utilise pour mettre dans les voitures sur les grilles de ventilation de voiture j'ai dégagé le petit bitonnier en plastique qui permettait de pincer dans les grilles de ventilation et je l'ai accroché sur ma lunette avec un collier colson donc je mon téléphone étape là il est à plat il n'est pas dans l'axe la caméra n'est pas dans l'axe du viseur elle est à plat voilà donc je vise m31 je l'ai dans mon oculaire et à ce moment là j'accepte le point moi j'ai un point d'alignement ensuite je peux ajouter un deuxième point d'alignement je reclique sur ajouter un point d'alignement par exemple je vais choisir une étoile très brillante imaginons que nous soyons nous soyons toujours en été les gars voilà les gars de la lire je pointe vega je l'ai dans mon oculaire une fois que je vais dans mon oculaire j'accepte le point j'ai deux points je vais ajouter un troisième point voilà donc je vais me faire le triangle d'été un temps qu'à faire donc altahir ici voilà je mets altahir qui est très visible et facilement repérable dans le centre de mon oculaire j'accepte voilà j'ai trois points partir de ce moment là je peux naviguer tranquille je peux revenir en arrière ici voilà et à partir de ce moment là je je peux faire retour donc le retour ça va me permettre de revenir à une carte automatique un déplacement automatique ça puisse au retour voilà à partir de ce moment là dès que je bouge mon ma lunette mon télescope même si mon téléphone n'est pas dans l'axe de la lunette elle va se déplacer avec elle d'accord et maintenant pour le système de recherche eh bien c'est très simple vous allez aller ici tout en haut les trois petits points d'accord et vous allez faire recherche ici alors je vais rechercher par exemple un objet de messier par exemple m13 la lama d'hercule et vous pouvez voir qu'à partir de la position actuelle de ma lunette vous avez une direction voilà donc c'est par là voilà donc j'ai plus qu'à suivre les indications données par le cercle vert jusqu'à ce que je puisse trouver m13 essayer d'y aller bon pas facile parce que parce que parce que parce que quoi je suis en train de viser mon planche mon plancher vu que m13 n'est pas visible actuellement je suis entré dans les dents dans le mauvais sens c'est plutôt par là qu'il faut aller voilà m13 voilà donc après on peaufine un peu le la position au flexible alors je vous conseille d'utiliser un oculaire de grand champ et puis un grossissement le plus faible possible si vous avez un oculaire de 32 40 mm utiliser celui ci et essayer d'avoir un grand champ également pour pouvoir parce que comme vous allez viser de façon assez assez peu précise autant avoir un oculaire avec un grand champ pour pouvoir voir l'objet et ensuite faire les réglages un peu plus fin voilà je galère pour mettre m 13 au centre voilà parce que je suis en train de viser mon plancher comme je vous ai tout à l'heure m13 n'est pas visible on est en hiver voilà donc et sous l'horizon voilà les amis le système pouge tout c'est trop génial voilà je peux vous parler de la deuxième façon de chercher des points d'alignement pouvez vous aligner directement en utilisant la carte alors voilà comment vous allez faire vous pointez une étoile de la constellation du signe par exemple sadre vous l'avez dans l'oculaire ok voilà vous avez ça dans l'oculaire et maintenant vous allez utiliser le mode débrayage alors le mode débrayage il est ici donc on fait un débrayage en utilisant cette petite ce petit doigt qui est là voilà j'ai débrayé j'ai appuyé dessus et maintenant je j'ai donc j'ai ça dans l'oculaire et maintenant va il suffit simplement avec le doigt d'aller sur la carte de centré sabre alors ce qui est bien avec cette méthode c'est qu'elle est quand même vachement précise ce qu'on peut agrandir voilà on peut agrandir de plus en plus jusqu'à avoir sabre le plus près au plus près voilà mais je peux plus agrandir et je la mets bien au centre de mon viseur ok et j'appuie ensuite sur le bouton aligner qui se trouve ici voilà et je clique sur ok j'ai donc je vais dans mon menu mode indirect voilà et vous avez désormais votre nouveau point d'alignement sabre qui vient s'ajouter au triangle d'été comme on a déjà fait précédemment voilà écoutez j'espère que cette petite application vous a plu que sa présentation nous aura donné envie de la télécharger de l'utiliser c'est un système bon on va dire assez peu précis par rapport à un go to et qui permet aux débutants et bien et puis à ceux qui qui veulent aller très rapidement chercher un objet d'utiliser leur smartphone pour faire un push tout voilà alors juste une petite précision pour utiliser cette application il vous faudra un smartphone équipé avec trois senseurs différents il vous faudra un magnétomètre pour l'orientation nord sud est ouest champ magnétique terrestre il vous faudra un accéléromètre donc qui va détecter la vitesse votre déplacement au niveau de déplacement du smartphone pour détecter la vitesse de déplacement pour qu'il puisse bien coller avec ce qui se passe autour de vous et puis il vous faudra aussi un troisième censeur qui est celui de l'incenseur d'inclinaison l'inclinaison puisque comme on est en mode indirect il doit à un moment donné figé une référence en termes d'inclinaison pour pouvoir ensuite utiliser cette référence comme référence absolue et non plus comme référence relative voilà donc j'espère que votre smartphone sera compatible voilà je pense que maintenant beaucoup de téléphones ont ces trois ascenseurs ce qui n'est pas forcément le cas des téléphones soit bas de gamme ou ancienne génération voilà cette fois ci c'est la bonne